Salut Facebook! En fait, plusieurs d'entre vous me suivent depuis des années et plusieurs m'entendent dire comme quoi j'aime beaucoup le marketing et que je vais en vivre un jour. Eh bien, je sais que certains ont perdu confiance en moi qui pensent que j'y arriverai pas, mais je suis un peu tannée d'être pogni dans le mode apprentissage. En fait, ça fait depuis 2007 environ que je m'intéresse au marketing, puis depuis 2011 à peu près sur le marketing au niveau d'Internet. Donc, en fait, ce que je vais faire à partir de maintenant, souvent un de mes mentors qui s'appelle Charles Côté, drôlement inspirant, nous dit tout le temps, ne le dis pas, fais-le. Donc, ce que vous allez voir dans les prochains jours et pour un très long bout, j'espère, c'est ma face un peu partout. Je vais enfin créer du contenu, que ce soit sur mon blog, sur mes médias sociaux ou autres, et vous allez pouvoir vivre ma croissance personnelle et professionnelle à travers tous mes essais et mes erreurs. Donc, vous allez voir mes hauts, mes bas, vous allez voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, puis est-ce qu'on peut vraiment vivre de l'Internet. Donc, ça reste à voir, on va voir, mais je suis super motivée, puis je pense bien que je vais pouvoir réussir dans cet objectif-là. En fait, ça fait plusieurs années que je me dis que je vais vivre de l'Internet. Donc, c'est le moment où est-ce que je me lance officiellement en français. En fait, plusieurs années, j'ai fait des formations en anglais, puis avec ces formations-là, souvent, mes devoirs étaient en anglais, puis plusieurs de vous qui me suivez sont francophones. Donc, quand je regarde sur Internet, souvent, il n'y a pas beaucoup de contenu du côté francophone au niveau du marketing Internet. Donc, je vais vous partager un peu ces connaissances-là, puis pour ceux qui n'ont comme aucun intérêt sur le marketing, je vais aussi vous parler de comment atteindre votre bonheur. Donc, si vous êtes malheureux présentement, je vous dis, changez au simple que ça, changez de job, changez de vocation, changez quelque chose dans votre vie, votre environnement, les aminitoxiques ou peu importe. Donc, vraiment, faites un changement dans votre environnement, puis allez chercher ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Donc, peut-être de vous mettre un objectif précis. Vous pouvez même mettre un délai, mais je ne vous le suggère pas nécessairement. Donc, vraiment, de juste savoir ce que vous voulez dans votre vie pour le futur, puis de foncer, d'aller le chercher. Certaines personnes disent, ah, je n'ai pas fait les études que je voulais, je ne fais pas le travail que je veux, je n'aime pas mon travail. Arrêtez de chialer, faites juste un changement. Allez faire les actions qu'il faut pour changer d'emploi. Si c'est un emploi qui est difficile à obtenir, envoyez 1000 CV s'il faut, mais poursuivez vos rêves. Allez faire les actions qui sont nécessaires pour atteindre vos objectifs, puis arrêtez de penser aux opinions des autres, de comment ils vont penser ou peu importe, puis réfléchissez à vous, c'est quoi que vous voulez atteindre pour pouvoir atteindre votre bonheur personnel. Donc, arrêtez de penser à, si moi je m'arrêterais, puis je me dirais, même la dernière fois que j'ai vu ma sœur, elle me dit, ah, je ne suis pas sûre que tu vas réussir, ou peu importe ce qu'elle dit, elle dit, ça fait longtemps que tu dis ça. Salut ma sœur, on va faire ça. Mais c'est ça, c'est de ne pas s'arrêter à ça, puis d'être plus fort que l'opinion des autres, puis vraiment d'aller chercher, d'aller faire les actions que vous avez besoin de faire pour atteindre vos rêves. Donc, sur ce, suivez-moi, vous allez voir ma face un peu partout. J'ai plusieurs médias sociaux, puis oui, vous allez peut-être être tanné à un moment donné de m'entendre parler de marketing ou de croissance personnelle, mais ce n'est pas nécessairement d'avoir beaucoup d'argent avec ça, mais plutôt de donner une nouvelle vision au monde qui m'entoure, la communauté que je vais créer à travers ça, puis de pouvoir aider le plus de gens que je peux à atteindre leur bonheur ultime. Donc, sur ce, pensez à votre bonheur. Certains n'ont même pas d'objectifs ou de plans pour le futur. Donc, c'est comme que je disais dans un autre poste aujourd'hui, certaines personnes, exemple, si vous êtes en bas de 50 ans, on s'entend qu'il vous reste presque encore la moitié de votre vie. Dans le temps, les personnes, la fin de leur vie était aux entours de 50, 60, 70 ans, c'était beaucoup. Puis, la technologie, aujourd'hui, la technologie médicale fait que le monde sont capables de vivre plus longtemps. Donc, l'espérance de vie est passée de 50, 60 ans à 80, 90 ans, 100 ans, et ça risque d'augmenter encore plus avec les technologies médicales. Donc, arrêtez de dire que vous avez scrappé votre vie, puis que vous êtes en bas de 50 ans, j'y crois pas. Arrêtez de chialer, puis faites les actions qui sont nécessaires à l'atteinte de votre bonheur. Donc, je vois qu'il y a quelques personnes qui me suivent. Donc, n'hésitez pas de me dire des petits bonjours. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la caméra qui écoute ce que je fais. Puis, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui est vos objectifs de vie, qu'est-ce que ça serait vos rêves à atteindre plus tard, puis peut-être c'est quoi votre prochaine action pour se diriger vers ce rêve-là. Donc, vous pouvez m'écrire si vous êtes live, vous pouvez m'écrire si vous écoutez cette vidéo-là en replay. Donc, n'hésitez pas, je suis là à votre écoute, puis watch me, mon parcours s'en vient, puis vous allez voir que c'est possible quand t'es vraiment matifié. Salut tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501